salut les manchots disque dur écriture impossible c'est le genre de message que je vois régulièrement sur les forums alors que se passe t il je vais vous montrer un exemple pour vous expliquer la situation pour cela je vais aller sur mon explorateur de fichiers ici j'ai un disque dur qui se nomme xdata si je clique sur xdata que je fais un clic droit j'ai accès au disque dur je peux créer un nouveau dossier donc pas de souci avec ce disque xdata je refais un clic droit et je vais dans propriété je vais dans permission et là le propriétaire c'est moi moi c'est michael et j'ai création et suppression de fichiers dans le groupe c'est michael aussi donc pas de souci ce disque xdata est au bon format et je peux l'utiliser nous allons voir maintenant ce qui se passe quand nous avons un souci d'écriture sur un disque interne ou externe pour formater un disque les gens utilisent souvent le logiciel Geparten je vais donc utiliser le logiciel Geparten et là vous voyez il faut rentrer un mot de passe donc je vais passer en mode super utilisateur je valide mon mot de passe je suis en mode super utilisateur le mode super utilisateur et le mode route là je vais sur mon disque xdata c'est celui-ci comme on peut le voir il est au format ext4 le point de montage se trouve médium xdata et se nomme xdata nous allons le formater avec le logiciel Geparten je fais un clic droit et je fais démonter le disque est démonté je veux pouvoir le formater si je ne veux pas avoir de problème de droit sur le disque dur je peux le formater en FAT32 mais ce n'est plus très utilisé actuellement ou au format ntfs qui est beaucoup plus performant à ce moment là je n'aurai pas de problème de droit d'écriture sur le disque dur c'est pour ça que si vous utilisez windows et linux le mieux est de formater au format ntfs pour que le disque soit compatible avec les deux systèmes maintenant si vous utilisez le disque que sur linux et que vous êtes le seul utilisateur du disque il est possible de le formater en ext4 je valide avec la coche verte appliquer toutes les opérations le disque a été formaté maintenant je vais lui donner un nom je fais un clic droit et je fais étiqueter le système de fichiers là je lui donne un nom xdata je fais valider je valide aussi appliquer toutes les opérations avec la coche verte appliquer maintenant mon disque xdata a été formaté au format ext4 avec le logiciel Geparten nous allons voir maintenant avec l'explorateur de fichiers ce qui se passe le disque xdata est bien là si je clique sur le disque xdata pour le monter que je fais un clic droit là je n'ai plus accès au disque dur xdata nouveau dossier est grisé je ne peux rien faire je ne peux pas écrire sur ce disque si je vais dans propriété et je vais dans permission là je vais voir que le propriétaire est route ce n'est plus moi ce n'est plus michael le propriétaire et le groupe c'est route aussi donc je n'ai plus d'accès je ne peux plus écrire sur ce disque dur pour retrouver les droits sur un disque dur j'ai préparé donc le tuto qui va bien disque dur écriture impossible comme nous l'avons vu le support appartient à route route c'est bien ce que nous avons vu ici exemple de commande pour retrouver les droits de lecture et écriture sur votre disque dur formaté en ext4 avec les droits à route il faut trouver votre nom d'utilisateur moi c'est michael ou ce sera ronné marcel il faut en truc trouver votre disque dur il s'appelle xdata et le c'est le disque qui est en route et ensuite il faut trouver le chemin le chemin c'est le chemin qui va directement sur votre disque dur qui est en route ensuite il suffira de mettre devant la commande soudo shaou michael c'est mon nom d'utilisateur michael pour le groupe ça sera michael aussi et le chemin qui se trouve ici slash media slash michael slash each data pour trouver le chemin c'est très facile nous allons voir il suffit de lancer l'explorateur de fichiers d'attendre un petit moment et vous voyez là vous avez le chemin d'accès qui est qui est affiché sinon vous faites un clic droit propriété et là nous avons le chemin d'accès qui est présent ici slash media slash michael et bien sûr le nom xdata une autre solution vous pouvez lancer aussi le logiciel disque aller sur votre disque xdata qui est en format route comme ici oui bien il est en format ext4 il suffit de le monter si jamais il est démonté comme ici vous n'aurez pas le chemin d'accès vous le monter avec le petit triangle et là vous aurez le chemin qui est slash media michael xdata nous allons donc lancer la commande dans un terminal pour cela j'ouvre un terminal ctrl alt t le terminal qui se trouve ici je vais sur mon tuto et je regarde la commande qui m'intéresse c'est celle ci sudo shaou michael michael slash media slash michael xdata la commande je les préparer elle se trouve ici nous allons donc redevenir propriétaire du disque xdata je valide avec la touche entrée là il me demande mon mot de passe je valide et voilà nous avons retrouvé les droits d'écriture sur le disque xdata je vais donc ouvrir l'explorateur de fichiers je vais sur le disque xdata un clic droit et vous voyez nouveau dossier je peux écrire sur le disque je fais un clic droit propriété je suis redevenu propriétaire du disque xdata maintenant je vais vous montrer comment reformater le disque sans passer par une ligne de commande et avoir les droits d'écriture directement sur le disque pour cela je vais repasser mon disque xdata en mode route pour cela je valide la commande qui se trouve ici sudo shaou je le mets en route pour le disque propriétaire le groupe ça sera route et le chemin slash media michael xdata je vais donc repasser le disque en mode route je valide là il me demande pas mon mot de passe puisqu'il est déjà enregistré je retourne sur l'explorateur de fichiers et nous allons voir que le disque xdata n'est plus disponible en lecture écriture vous voyez clic droit je n'ai plus accès au disque dur et en propriété permission il est repassé en propriété en route voici la méthode que j'utilise pour pouvoir formater un disque dur et ne pas avoir de souci de lecture écriture ensuite pour cela je vais lancer le logiciel disque je prends mon disque xdata je vais le démonter ici avec le petit carré je démonte la partition ensuite je vais sur formater le disque formater la partition là je vais mettre un nom de volume xdata bien sûr ensuite je vais le mettre au format ext4 le format ext4 demande des droits d'utilisation le format ntfs n'a pas de droit d'utilisation tout utilisateur peut écrire sur un disque au format ntfs là je reste au format ext4 et je valide sur suivant je fais formater le disque format et au format ext4 il n'est pas monté je vais donc le monter avec le petit triangle là je retrouve mon chemin d'accès je clique deux fois et j'ai accès au disque dur xdata comme vous voulez ici maintenant je fais un clic droit et comme vous le voyez j'ai accès au disque dur et j'ai les droits d'utilisation si je vais voyez je peux écrire et créer un nouveau dossier si je vais dans propriété permission là vous voyez le propriétaire c'est moi michael et le groupe appartient aussi à michael voilà comment retrouver les droits sur un disque dur qui a été formaté en ext4 je vous dis kenabo et à bientôt